Après moultes péripéties, notre héros arrive au fond de la flagello devant un coffre. Enfin, voici l'objet qui va me permettre de réveiller le poisson rêve. Vous obtenez une plume ! Une plume... Et je suis censé faire quoi avec cette plume ? Chatouiller le poisson rêve à mort ? Non, c'est pas de cet objet que parlait le poulet. Mais on est au fond de la cave, c'est forcément ça ? Oui, mais au fond à gauche du donjon. Le donjon a deux fonds. Et l'objet que nous recherchons se trouve au fond à droite du donjon. D'ailleurs, cet objet t'aidera à atteindre l'autre côté du donjon. T'as utilisé quand même vachement de fois le mot donjon, tu sais. Bah, en même temps, c'est un donjon. Alors, comment je suis censé me servir de cette plume, monsieur je sais tout ? Il faut effectuer un rituel. Passe-moi la plume, ferme les yeux et concentre-toi. Mais je croyais que par ton statut de narrateur, tu ne pouvais pas interagir avec ton environnement. Et toi, t'étais pas supposé casser la gueule à l'autre narrateur ? Arrête de chipoter et fais ce que je te dis. Ok, tiens. Alors maintenant, se concentrer. Parfait, ne bouge surtout pas. Technique ancestrale du village de Konoha ! Mille ans de souffrance ! Oh, bonjour monsieur Renard ! Bonjour madame Lapine ! Voulez-vous chanter avec moi ? Vous venez d'acquérir la capacité de sauter. Félicitations ! Toi, tu vas me le payer ! Euh, plus tard ! La vache, t'as frappé fort ! Et encore, j'ai été gentil par rapport à l'ancien narrateur. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Qu'est-ce qui t'a retenu ? Le fait que je ne voulais pas me retaper l'autre abrutier comme narrateur. Eh, regarde ! Quoi encore ? Ah, tu parles de ce mur fissuré ? J'aurais pu me faire fauter si j'avais eu des bombes, mais là, euh... À moins que... Viens ici ! Eh, mais, qu'est-ce que tu fais ? Attends, bouge pas ! Reste tranquille, je te dis ! Hé, mais, qu'est-ce que tu fais ? Hé, mais, qu'est-ce que tu fais ? Hé, mais, qu'est-ce que tu fais ? Encore ? Mais ça sert à quoi, cette connerie ? J... Je crois que j'ai lancé, euh... Plus tard... Et chier... Naraton... Naraton... Hé, oh... Hé, oh... Oh ! Ah ! Tout de même, au fond de la caverne. Je t'ai traîné jusqu'ici. Hein ? Mais, et le boss ? Une mini-boss ? Éclatez pendant que tu dormais. Ça a d'ailleurs pas été facile avec toi sur le dos. Et l'objet sacré ? Il est là. Vous obtenez le violon des vagues. Et maintenant, on fait quoi ? On n'aurait pas pu utiliser les anneaux de transport avant de se coltiner tout le donjon ? Je vois que tu as réussi ta mission, Link. Félicitations ! Ah, tu tombes bien. Tu peux me dire comment je suis censé réveiller un poisson avec un violon ? En jouant mal ? C'est quoi cette merde ? Hé, tu t'attendais à quoi, bah ? Je sais pas, moi, un réveil matin, un gong, un enregistrement de la Star Academy ? Non, bah, trop violent. Le violon des vagues est l'un des huit instruments à qualité. L'un des huit ? Tu m'as jamais parlé de ça ? Attends, tu vas voir. Yaha ! Aïe 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 ! Link ! Oh la vache ! Ça fait bizarre de voir le héros de Hyrule se faire prendre une raclée par un poulet géant. M'appelle pas Kapoura Gébohra pour rien. Je croyais que c'était Kepoura Géboha. Pas dans cette sac, Kapour. Enfin bref, comme je le disais, le violon des vagues est l'un des huit instruments sacrés qui... Oh, tu m'écoutes quand je te parle ? Euh, faudrait déjà qu'il sorte du coma, là. Plus tard. Tu as compris, vous ? Je récupère les huit instruments sacrés, je réveille le poisson rêve et je me tair d'ici. C'est une manière un peu chapiste de le dire, mais en gros, c'est ça. Ok, alors, à l'envie ! Attends un peu, Link. Tu n'as actuellement qu'un seul instrument avec toi, donc ça va. Mais plus tard, avec les vôtres instruments, tu risques d'être gêné. Alors, pour t'aider, tu seras accompagné du... Stop, je t'arrête tout de suite. Si jamais on me fout encore une fée dans les pattes, je fais un malheur. Hein ? Tu veux dire que tu veux te débrouiller tout seul ? Non, mais tu n'as rien d'autre en magasin qu'une fée ? Je ne sais pas, moi, une jolie jeune fille à ma taille ? Attends, je regarde ce que j'ai en stock. Ah, j'ai ça. Je te demande une jolie jeune fille et j'obtiens un vieux monsieur tout moche. Luke, fais appel la force. C'est Gat, en plus. Hé, le vieux. Pour info, moi, c'est Link, pas Luke. Et quant à la force, c'est Gatendorf qui l'a... Moi, c'est le courage que j'ai comme Triforce. Allez, suivant. Qu'est-ce que... Si vieux, j'ai l'air pour de jeunes yeux. C'est surtout que tu n'as pas l'air très frais. Tu es encore plus vert que moi. Suivant. Bonjour. Je m'appelle Forest, Forest Gum. Vous voulez un chocolat ? Trop con, suivant. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Elle n'avait pas tort. Oulah ! Ça, c'est du morceau. Comment tu t'appelles, mon grand ? Tiens, le café, le café. Sauf que ça ne s'écrit pas pareil. Il a l'air un peu con, mais c'est pas grave. Barraqué comme il est, les moufs manquent à bien se tenir. Il est même trop, Barraqué. Il ne pourra jamais passer la porte des donjons. Et chier. Suivant. Deux heures plus tard. Luc, je suis ton père. Mais qu'est-ce que vous avez tous à m'appeler Luc ? Suivant. Bon, d'accord, mais c'est le dernier. Ensuite, je me casse. Oh non, pas lui ! Si, moi. Bon, moi, je me casse. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu pour arrêter ce merdier. Ça fait plus de deux heures que ce pauvre poulet te présente du monde, et toi, tu n'en as choisi aucun. Attends, t'as vu ce qu'il m'a montré ? J'ai eu droit à un vieux gars de deux, un vieux tout vert. Un géant qui passe pas les portes. Un mec avec une tronçonneuse et un masque de hockey qui a essayé de me tuer. Une espèce de gnome qui réclamait son précieux. Trois gars et deux filles en combinaison moulante qui sautait dans tous les sens en criant « Force bleue, force rouge ! » Et enfin, une espèce de robocop gothique qui se prenait pour mon père. Et avec tout ce monde, tu n'as pas trouvé une seule personne qui te convienne ? Ben, non. Bon, je crois que je n'ai pas le choix. J'ai utilisé mes pouvoirs de créateur de saga MP3 pour bidouiller un truc. Ah, je sais. Alors, on fait une modifie ici. Je supprime cette partie. Et je rajoute un paragraphe là. Et voilà ! Bon, moi, je te laisse. Il faut que je finisse ma partie de Zelda, l'accordéon du temps. Les modifs prendront effet une fois que je serai parti. Salut ! Tiens, un chat. J'espère que ce n'est pas lui mon compagnon. Qu'est-ce que c'est que ce Bins ? Voilà qu'il se met à pleuvoir, déchirer des lettres. Ça va être quoi, mon partenaire ? Un animateur télé ? Ah, ça s'est arrêté. Et revoilà le chat. Ça doit être ça qu'on appelle un sentiment de déjà-vu. Bonjour ! C'est vous, Lune ? Euh, oui, c'est moi. C'est bien, c'est ton mot. Une lettre ? Euh, merci. Cher Lune, la fée qui t'a remis cette lettre sera ton compagnon. Mais il est con ou quoi ? Comment veut-il qu'une si petite fée puisse transporter tous les instruments ? Tu me diras sans doute, mais il est con ou quoi ? Comment veut-il qu'une si petite fée puisse transporter tous les instruments ? Et je te répondrai qu'à chaque fois que tu récupèreras un des instruments sacrés, il fusionnera avec elle et la fera grandir. Donc à la fois, tu te retrouveras avec une superbe jeune femme et l'aïe. Génial ! Et comment elle s'appelle, la Miss ? Et là, tu me diras sûrement, « Génial ! Et comment elle s'appelle, la Miss ? » Et je te réponds en disant qu'elle s'appelle Félicie. Bisous, Colilo ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Félicie... Aussi... On va prendre l'air à ouvrir ! Mais c'est quoi, ce bordel ? Je suppose qu'en lisant ce mot, tu n'as pas pu t'empêcher de bouffer de rire en chantant la chanson de Fernandelle, et tu t'es férocée en te demandant, « Mais c'est quoi, ce bordel ? » Ce bordel vient du fait que Félicie déteste cette blague, et quand elle s'énerve, son autre personnalité, Malicia, apparaît et ça fait le mal. Et oui, tu as bien compris, ta partenaire est une fée schizophrène. Bonne chance, Nick ! Wesh, Lucie ! Si tu n'es pas fait encore sur cette blague, on t'appellera plus Link, le héros gaucher, mais vienne du héros castré ! Capiche ? Oui, mademoiselle ! Oui, mademoiselle ! Et c'est ainsi que notre héros est sassé, partant qu'elle des instruments restants afin de réveiller le poisson rêve. A bientôt pour le prochain épisode de Zelda Link à Co-Clamming ! Voilà une bonne chose de faite. Je crois qu'on n'allait pas en finir avec cet épisode. Une bière, narrateur ? Non merci ! Félicie ? Non merci ! Vas-y, au revoir ! Tiens, attrape ! Ouh, ça a dû faire mal ! Elle l'a pris en pleine face ! Tiens, au fait, tu peux me dire pourquoi je dois me coltiner une fée ? Si je me souviens bien, à l'origine, dans le jeu, j'ai pas de partenaire. C'est parce que Colino s'aspire à la fois du jeu et du manga tiré du jeu pour sa saga. Ah, d'accord ! Autre question, c'est quoi le voyant qui clignote sur la table de mixage ? Merde, ça enregistre toujours ! D'accord !